La situation alimentaire est peut-être même catastrophique. Dans la mesure où il n'y a eu aucune récolte et il n'y a pas de pâtirage aussi pour les animaux. C'est la situation que j'ai vue la plus pure depuis que je suis chef du village. C'est la situation la plus pure que j'ai vécue. C'est vraiment très très difficile. C'est très inquiétant jusqu'à ce point qu'on n'arrive pas à bien dormir. Nous devons comprendre que cette crise s'est rendu compte d'une très difficile situation. Dans le Sahel, nous avons eu une crise en 2009-2010. Les gens sont encore récovérés de ça. Ensuite, nous avons floué en 2010. Nous avons eu plusieurs conflits dans la région, dans les pays où tout le monde est emigré. C'est l'Ivory Coast et Libia. Cela signifie que beaucoup de gens ne sont pas envisagés de l'argent à ces places et ils sont retournés à la maison avec plus de gens à nourrir. Nous avons eu encore des pays pour chercher à manger, pour chercher quelque chose à nourrir ma famille. Et puis encore, la crise est venue, j'ai en train de me débrouiller un peu de poissons. Tout ça, la crise, j'ai amené ça. Parce que si ce n'est pas la crise, on sème un peu et puis il n'y a pas de pluie ni rien. C'est la pauvreté qu'on est. À la fin de cette mauvaise situation dans le nord de Burkina, nous avons un facteur très nouveau. C'est ce qui concerne les classes dans le nord de Mali, entre l'armée et la population de Suárez. Ce sont des gens qui sont passés dans le Burkina, en nombre de chiffres. Les chiffres ne sont pas le plus important ici, c'est que ces gens peuvent être passés avec leur château. Cela signifie beaucoup plus de pression sur les pasturages qui sont déjà dans le pays, pour que les gens devraient cohabiter avec d'autres personnes, avec d'autres animaux, et avec très peu de ressources pour partager. Si nous n'avons pas réagir, nous devons avoir, en april, une situation où la famine est allé au nord de Burkina, parce qu'ils ne pouvaient plus de deux mois dans la situation qu'ils ont maintenant. de Burkina de Burkina de Burkina